Salut à tous, si vous savez, j'espère que vous s'allez bien. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes débutant en mode zombie sur Call of Duty Black Ops Cold War. Cette vidéo a pour but de vous aider, entre guillemets, à expé rapidement sur le jeu si vous voulez obtenir une arme, etc. Sans plus tarder, nous allons commencer l'astuce déjà. Si vous n'avez jamais joué à un mode zombie dans la franchise Call of Duty Black Ops, que ce soit Black Ops 1 ou Black Ops 2, etc. Entraînez-vous avec le mode normal de Call of Duty Black Ops Cold War Zombie sur la map Die Machine. Apprenez à connaître les bases, etc. A ouvrir les portes, à l'imméritricité, apprendre les atouts, Juggernaut, etc. Ce n'est pas un guide complet que vous avez ici. C'est vraiment quelques petits tips, tips en anglais c'est astuce, pour vous aider à expé rapidement si vous êtes nouveau sur cette franchise. En tout cas, le plus simple, le plus basique de tous, c'est le tir en pleine tête. Car en effet, en tirant en pleine tête, vous gagnez beaucoup plus d'XP que si vous tirez au bas du corps. Essayez de paquer les zombies, c'est-à-dire, ramenez dans un point précis, je vous conseille un point ouvert, un endroit qui est assez large, ouvert, où vous pouvez tourner assez facilement, comme ça c'est plus facile de paquer et expé assez rapidement. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme petite astuce ? Il y a le nouveau mode, le mode carnage. Ce mode carnage est très nerveux, en tout cas. Et c'est un mode dans lequel on expé assez rapidement aussi, en termes de level. J'en ai fait l'expérience, et c'est véridique. Le problème étant que si vous n'avez pas l'habitude d'un jeu nerveux, si vous êtes nouveau sur la franchise, si vous n'avez pas à quoi habiter, que ce soit un peu nerveux, c'est assez compliqué pour vous d'XP rapidement. Et pourtant, c'est l'une des meilleures façons d'XP rapidement, grâce au mode carnage. Si vous couplez ça avec les tirs dans la tête, les améliorations d'armes et tout, oui, ça aide énormément. C'est pour ça que je vous dis, entrenez-vous d'abord sur 10 machines, à connaître les patterns des zombies, etc. Comment ils fonctionnent, quelle arme est efficace contre. Moi je vous conseille d'avoir un peu pompe, un fusil de pompe en tout cas. Je vous conseille d'avoir un pompe et avoir l'arme principale comme vous voulez. Et du coup, cela vous permettra d'XP entre guillemets assez rapidement. Je ne sais pas, dénicher. Parce qu'en fait, chaque saison de Cold War change et il y a des nouveaux glitchs qui arrivent, des nouveaux bugs, des bugs qui permettent d'exploiter le jeu pour pouvoir XP rapidement. Du coup, en récapitulant, vous êtes nouveau sur Cold War. Entraînez-vous sur 10 machines pour les déplacements, armes, connaître les armes, les améliorations, etc. Privilégiez les tirs dans la tête, ça permet d'avoir plus d'XP. Privilégiez aussi le mode carnage qui permet d'avoir beaucoup plus d'XP. Et en même temps, le mode de jeu est nerveux en soi. Du coup, vous prendrez peut-être en guillemets plus de plaisir. Cela dépendra de vous. Donc voilà. Retenez une chose, faire le plus de manches possibles, les tirs prioritaires dans la tête et potentiellement le mode carnage si vous voulez un mode de jeu nerveux où on gagne un peu plus d'XP. Salut à tous, c'est Gosei et si vous avez des astuces à recommander aux autres personnes, n'hésitez pas à le mettre dans l'espace de commentaires. Salut tout le monde, à la prochaine. Ciao de monde, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada